Karim a développé une nouvelle méthode pour mesurer le taux de cholestérol sans aucune procédure effractive, comme par exemple le prélèvement sanguin. En ce qui me concerne, je trouve que ça serait très bien. Alors, pour les autorités, ce test doit être correct dans 99% des cas. Et Karim doit donc vérifier que son test vérifie bien cette condition, évidemment. Donc, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit vérifier que son test est correct dans 99% des cas. Alors, pour cela, il a prélevé un échantillon aléatoire de 100 personnes. Un échantillon aléatoire de 100 personnes. Il a mesuré leur taux de cholestérol avec sa nouvelle méthode et comparé les résultats avec les tests classiques par analyse de sang. Donc là, ce n'est pas dit, mais pour chacune des personnes de l'échantillon, il a procédé à son nouveau test et au test classique par analyse du sang. Dans 95% des cas, ces résultats coïncident. Puisque les tests sanguins sont toujours justes, il conclut que sa nouvelle méthode est bonne dans 95% des cas. Bon, effectivement, là, ça semble assez raisonnable. En tout cas, pour ce qui concerne l'échantillon qu'il a prélevé ici, on peut effectivement conclure que la nouvelle méthode appliquée à cet échantillon est bonne dans 95% des cas. Mais, bon, effectivement, ça ne suffit pas à montrer que le test est correct dans 99% des cas. Donc, Karim doit faire quelque chose de plus. Et donc, on va continuer à lire le texte. Alors, pour ça, il simule par ordinateur le prélèvement de 100 échantillons aléatoires, de 100 tests, en supposant que son hypothèse est bonne. C'est-à-dire que les tests sont corrects dans 99% des cas. Bon, alors là, il faut qu'on s'arrête un peu parce qu'il y a des nombres et tout ça. Il y a plusieurs... Alors, ce qu'il fait, c'est que par ordinateur, il va simuler le prélèvement d'échantillons de ce genre-là. Donc, il va simuler le prélèvement de 100 échantillons, chacun constitué de 100 personnes sur lesquelles on fait les deux tests. Et ça, il va le faire en supposant que son hypothèse est bonne, c'est-à-dire en supposant que dans 99% des cas, les tests sont corrects. Alors, son but est de déterminer la probabilité qu'un échantillon ait 95% de bons résultats. Les résultats de cette simulation sont présentés si contre, donc dans le diagramme qui est ici. Alors, bon, on s'arrête un petit peu. Effectivement, là, ce que va faire Karim, c'est prendre les choses à l'envers, en fait. Il va supposer que le test est effectivement correct dans 99% des cas. Et ensuite, il va simuler un prélèvement d'échantillons aléatoires. Et il va regarder si c'est probable qu'un échantillon ait 95% de bons résultats. Donc, il va regarder si c'est probable de retrouver le résultat qu'il avait trouvé avant à partir de son échantillon. Voilà. Alors, la question, c'est quelle influence les résultats de ces simulations ont-ils sur la probabilité de l'hypothèse selon laquelle le test est correct, dans 99% des cas. Donc, c'est ça. Il va essayer de voir quelle influence les résultats des simulations qu'il aura faites peuvent avoir sur la probabilité que son hypothèse soit bonne. Donc, pour clarifier, je répète, il a fait une expérience sur un échantillon. Il a fait un prélèvement. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est regarder dans quelle mesure, si on suppose que le test est bon dans 99% des cas, est-ce que, finalement, cet échantillon sur lequel il a fait des mesures au départ, est-ce que c'est un échantillon qui est probable ? Donc, on va l'écrire, ça. Ce qu'il veut faire, c'est supposer que la méthode est bonne. est bonne dans 99% des cas. Et il veut voir si, quand on suppose ça, à ce moment-là, on a quelle probabilité on a d'avoir un résultat de ce genre-là. Donc, il veut essayer de voir quelle est la probabilité d'un résultat de ce genre-là. C'est-à-dire que, est-ce que c'est probable, quand on suppose que la méthode est bonne dans 99% des cas, est-ce que c'est probable que, dans un échantillon en particulier, il y ait 95% de résultats justes qui coïncident avec les méthodes classiques ? Alors, maintenant, on va étudier ça d'un peu plus près. On va commencer par regarder ce que veut dire ce diagramme-là. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'il fait depuis le début. Donc, il simule par ordinateur le prélèvement de 100 échantillons aléatoires, chacun qui comprend 100 tests, enfin, qui testent sur 100 personnes. Donc, on va, je vais dessiner ici, par exemple, ça, ça va être l'échantillon 1. Ça, c'est l'échantillon 1. Et donc, dans cet échantillon, il y a 100 personnes virtuelles. Donc, il y a, par exemple, la personne numéro 1, la personne numéro 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à la personne numéro 100. Ça, c'est pour l'échantillon numéro 1. Alors, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire, là ? Par hypothèse, il va supposer que le test est bon dans 99% des cas. Donc là, il va prendre un générateur de nombre aléatoire. De certaines manières, c'est comme s'il tirait au D. Et dans 99 cas sur 100, il va dire que les tests coïncident. Donc, pour chaque individu, il sait que le test correspond, dans 99% des cas, aux tests faits avec les méthodes classiques. Donc, par exemple, là, pour le numéro 1, il va dire, c'est bon, ça coïncide. Le numéro 2 aussi, le numéro 3 aussi, et ainsi de suite. Et puis, de temps en temps, ça ne coïncide pas. Donc, par exemple, là, on peut dire que tous les tests coïncident, sauf pour la centième personne. Là, effectivement, les deux tests ne coïncident pas. Alors, là, du coup, cet échantillon-là, l'échantillon numéro 1, on va pouvoir le relier à ce point-ci. Il y a 99 cas sur 100 où, effectivement, les tests vont coïncider. Donc, on va pouvoir le relier à cet échantillon-là, par exemple, à ce point-là. Voilà. Alors ensuite, ça, c'est le premier échantillon. Il y en a un deuxième, on va prendre un deuxième échantillon. En fait, il y en a 100 en tout. Donc, ça, celui-là, ça va être l'échantillon numéro 2. Donc là, pour cet échantillon, l'ordinateur procède de la même manière. Il sait que dans 99% des cas, les tests coïncident. Donc, il applique ça aux personnes virtuelles qu'il y a dans cet échantillon, qui constituent cet échantillon. Donc, il va dire, par exemple, que le premier, c'est bon, le deuxième aussi, et ainsi de suite. Et puis, là-dedans aussi, il se peut très bien que dans cet échantillon, il y ait une autre personne pour laquelle les tests ne coïncident pas. Et dans ce cas-là, cet échantillon-là, on va pouvoir le relier, puisqu'il y aura 99 personnes sur 100 pour lesquelles les tests coïncident. On va pouvoir le relier à ce point-ci, par exemple. Voilà. Alors, il y a 100 échantillons de ce genre-là. Et en fait, à chaque personne de chaque échantillon, il y a 99 chances sur 100 que le test soit réussi, que les deux tests coïncident. Donc, il se peut aussi très bien, par exemple, que dans un de ces échantillons, il y ait 100 personnes pour lesquelles le test coïncide. Donc, dans ce cas-là, l'échantillon pourra le mettre dans cette catégorie-là. Ce sera ceux pour lesquels tous les tests sont réussis. Pour les 100 personnes virtuelles qui constituent cet échantillon-là, on a à chaque fois des tests qui correspondent, avec la nouvelle méthode et la méthode classique. Voilà. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'à chaque personne de chaque échantillon, l'ordinateur sait qu'il y a une chance sur 100 que ça ne marche pas, que les deux tests ne coïncident pas. Donc, c'est ce qui fait que les échantillons ne sont pas tous les mêmes, effectivement. Et d'ailleurs, voilà ce qu'on voit ici. Il a fait cette simulation sur 100 échantillons. C'est quand même beaucoup. 100 échantillons de 100 personnes. Et il obtient tous ces résultats-là. Tous ces résultats ici. Et là, ce qu'on voit finalement, c'est qu'après cette simulation de 100 échantillons aléatoires, en fait, on obtient tous ces résultats-là. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucun cas où on obtient les résultats, le résultat de 95%, qui était celui que Karim a obtenu avant, en prenant un seul échantillon aléatoire. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il suppose que la méthode est bonne dans 99% des cas, en fait, il a une probabilité très 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 faible d'obtenir un échantillon de 100 personnes, dans lequel 95% des tests réalisés avec la méthode classique ou avec la nouvelle méthode coïncident. Autrement dit, si on fait l'hypothèse que la méthode est bonne dans 99% des cas, il est très très peu probable d'observer ce qu'il a effectivement observé dans son échantillon, dans la première partie de son étude. Donc, finalement, quand on reprend les deux parties de son étude, l'échantillon sur lequel il a effectivement fait la comparaison entre les deux tests, et puis toute la simulation qu'il a faite, eh bien, je pense qu'en voyant ces deux parties de l'étude, tout statisticien raisonnable, ou même toute personne raisonnable, aura tendance à répondre que la probabilité que son hypothèse soit correcte, c'est-à-dire qu'effectivement, sa méthode est bonne dans 99% des cas, eh bien, cette probabilité, elle est vraiment très très faible. La probabilité ici, elle est très très faible. Et donc, cette hypothèse est probablement fausse, et on a probablement intérêt à la rejeter.